Bon où j'ai mis la liste des courses, moi encore ? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas... Bon bah tant que j'ai ça sous la main, autant en parler. Kill Bill est un film américain de Quentin Tarantino en deux parties, sorti en 2003 et 2004. Ça commence par une femme en robe de mariée qui se fait tirer dessus, puis générique. Ça, c'est de la scène d'exposition rapide. Puis la mariée qui va visiblement beaucoup mieux depuis la fin du générique, qui va rendre visite à une certaine Vernita Green et l'attaque sans même dire bonjour, ce qui n'est quand même pas très sympa. Le combat est interrompu par l'arrivée de Nikki, la fille de Vernita, qui prend, je trouve, quand même très bien le fait de retrouver sa maison dévastée et sa mère en sang, et qui va calmement dans sa chambre. La scène suivante permet de mieux poser les enjeux du film. La mariée et Vernita faisaient toutes deux parties du détachement international des vipères assassines, probablement un club de macramé, sous les pseudonymes de Black Mamba et de Serpent Cuivré. Le Serpent Cuivré vit dans l'Est des Etats-Unis ainsi qu'au Mexique. Le mâle mesure environ 75 cm pour un poids moyen variant de 101,5 à 300... Non mais c'est pas important ça ! Mais la mariée a fui et pour la punir, ses anciens complices l'ont attaqué pendant son mariage, tuant son fiancé et tous ses invités, et la laissant pour morte alors qu'elle était enceinte. Depuis son réveil, elle veut donc se venger de ses agresseurs. Alors qu'elle discute, Vernita essaie de piéger la mariée en lui tirant dessus par surprise, et pour la peine, elle se fait poignarder sous les yeux de sa fille. Mais comme la mariée est quand même sympa, elle autorise la gamine à se venger quand elle sera grande. Et une enfance de ruine et une ! Elle repart ensuite, tandis qu'un vieux japonais déclame un proverbe en voix off. On découvre que Vernita n'était pas la première cible de la mariée, mais la deuxième. Le premier nom, Orenichi, est déjà barré. Il est donc plus que temps de faire un flashback. Après son agression, la mariée est restée 4 ans dans le coma. Elle se réveille soudainement et s'évade de l'hôpital le moins surveillé au monde, puis se lance sur la trace de la première vipère assassine, Orenichi. Un flashback dans le flashback nous en apprend un peu plus sur cette dernière. Et comme le film est assez graphique, je vais dissimuler les effusions de sang avec des théières. Parce que le thé, c'est la vie. Orenichi donc a vu très jeune ses parents se faire massacrer par un chef yakuza. Elle s'est entraînée pour pouvoir se venger, ce qui lui a permis de devenir une des meilleures tuauses au monde et d'entrer dans les vipères assassines sous le nom de code de Mokassando. Le Mokassando est un... Ça suffit avec ça ! On parle de cinéma ici, pas de culture. Puis suite à l'agression de la mariée, elle a pris la tête de la pègre japonaise. Avant d'aller la retrouver, la mariée, que je continue d'appeler la mariée parce que son nom est censuré à chaque fois, va se faire fabriquer un sabre par Atori Hanzo, qui avait pris sa retraite plusieurs décennies auparavant pour se lancer dans les sushis, mais qui accepte de s'y remettre quand il apprend que c'est pour tuer Bill. Bill qui sait donc visiblement se faire des amis. Après une magnifique scène de remise de sabre, la mariée rejoint Oren dans un restaurant à l'animation musicale... originale. Elle affronte d'abord quelques PNG random et Gogo Yubari, une adolescente en tenue d'étudiante qui se bat avec un bol-op. J'ai l'impression de décrire un hentai bizarre. Puis les 88 fous. En gros, c'est des tueurs en cosplay. Ce combat donne la part belle aux effusions de sang spectaculaires et autres effets gores, ainsi qu'à des idées de mise en scène assez intrusives, mais qui donnent des résultats parfois amusants et parfois magnifiques. Alors bon, oui, avec des théières en plein milieu de l'écran, c'est moins magnifique, mais faites-moi confiance. Puis la mariée rejoint Oren dans un jardin enneigé. Ce qui est bizarre quand j'y réfléchis, parce qu'on a déjà eu des scènes d'extérieur pendant le trajet vers le restaurant, donc j'imagine à peu près deux heures auparavant, et il n'y avait aucune trace de neige. Mais bon, comme un jardin enneigé, c'est joli, ça passe. Le combat entre Oren et la mariée s'engage alors, un combat étonnamment paisible après un premier film, souvent très rapide, voire exubérant. Bien entendu, la mariée gagne, et ainsi s'achève la première partie de Kill Bill. Il se trouve que ma conclusion pour cet épisode se basera pas mal sur la deuxième partie du film, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui voudraient garder la surprise, il nous faut nous quitter là. Et le temps que vous partiez, voici Tarantino qui imite un Aristochat. La mariée retrouve ensuite Bud, le troisième membre des vipères assassines, qui réussit à la piéger et à l'enterrer vivante, mais elle parvient à s'évader grâce au pouvoir du flashback magique. Ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur. Oui, c'est un peu ça, oui. Pendant ce temps, Bud retrouve elle, la quatrième vipère assassine, pour lui vendre le sabre de la mariée, mais elle le trahit en cachant un Black Mamba dans la valise de billet. Et bon, oui, là, d'accord, c'est utile de préciser que... Le Black Mamba est un serpent d'Afrique qui sécrète par sa morsure au minimum 100 mg de venin, alors que 15 seulement peuvent suffire à tuer un homme. Pour le dire plus simplement, Bud a pris cher. Elle téléphone ensuite à Bill, et c'est à cette occasion que nous apprenons enfin le nom de la mariée, Beatrix Kiddo. Beatrix Kiddo qui arrive justement à ce moment-là. S'en suit un combat brutal, qui nous confirme que dans cette deuxième partie, la violence est bien plus sèche que dans la première, dont les combats très chorégraphiés versaient joyeusement dans le grand guignol. Ici, on ressent beaucoup plus les coups et les dégâts, une tendance déjà amorcée par le combat entre Oren et la mariée à la fin du premier film. Beatrix finit par arracher son deuxième œil à elle, puis l'abandonne aveugle et un peu râleuse avec le serpent. Et voici le moment de... À l'époque de la sortie de Kill Bill, Tarantino affirmait n'avoir jamais vu La mariée était en noir de François Truffaut. Pourtant, les points communs entre les deux œuvres sont étonnamment nombreux. Une femme dont le fiancé a été tué pendant son mariage se venge des cinq tueurs, dont elle barre les noms au fur et à mesure sur une liste. De plus, dans les deux films, le quatrième nom sordent pendant un temps d'un point d'interrogation. Coïncidence ? Aucune idée. Et maintenant, il est temps de tuer Bill, parce que bon, après tout, c'est le titre du film, et comme ça fait plus de trois heures qu'on y est, ce serait dommage d'avoir fait ça pour rien. Mais Beatrix s'est coupée dans son élan quand elle se rend compte que la fille dont elle était enceinte est en fait vivante, et que Bill s'en occupe depuis toutes ces années. Le bain de sang prévu se transforme alors en mignonne retrouvaille. C'est même pas ironique, ça a vraiment un côté assez mignon. Enfin, ça parle de tuer des poissons rouges et de tirer des balles dans la tête des gens, mais de façon mignonne. Une fois la petite couchée, l'ambiance se fait de nouveau plus pesante, même si elle reste très calme. Bill et Beatrix discutent longuement, avant un duel d'à peine dix secondes. Beatrix utilise une technique secrète de son vieux maître pour faire exploser le cœur de Bill. Ils se disent adieu, puis elle repart avec sa fille, sa vengeance accomplie. Et c'était vraiment cool. Pour justifier cet avis, je pourrais vous évoquer les personnages attachants, l'élégance de la réalisation, ou encore certains dialogues d'une rare poésique. Je m'appelle Buck. Ça arrive avec fa... Ouais, faut que j'arrête de prendre les extraits pour le montage au hasard. Mais quand on parle de Kill Bill, et d'ailleurs souvent quand on parle de Tarantino en général, on pense d'abord au fait que ces films sont des hommages à des genres cinématographiques qu'il aime et qui sont souvent passés de mode au moment où il les reprend. Kill Bill rend principalement hommage à trois genres des années 60 et 80. Les films d'arts martiaux hongkongais, les films de sable japonais, ceux qu'on appelle le chambara, et les westerns, plus particulièrement les westerns spaghetti. Tarantino accumule dans Kill Bill les clins d'œil à ses genres comme s'il proposait à ses spectateurs une sorte d'où est Charlie cinéphile. La combinaison de la mariée dans cette scène est une reprise de celle de Bruce Lee dans le jeu de la mort, le personnage d'Orenichi est inspiré de Lady Snowblood dans la saga éponyme, etc, etc. Voilà, donc on va pas s'amuser à faire une liste ici, ça a souvent été fait sur internet, et c'est une très bonne raison, et ensuite pour ce que j'ai la flemme. Et c'est une très bonne raison. Notons simplement que si ces références sont très nombreuses, elles restent assez en arrière-plan pour ne pas déranger celui qui ne les comprendrait pas. Et cet amadommage aurait pu être un défaut du film. J'ai en effet parfois tendance à trouver un peu stérile la démarche consistant à faire aujourd'hui un film en respectant au mieux les caractéristiques, positives comme négatives, d'un genre passé. J'ai l'impression que les films qui en résultent deviennent surtout notables parce qu'ils arrivent plusieurs décennies après les autres. A trop vouloir servir les codes d'un genre passé, on court le risque de faire un film qui, s'il était sorti à l'époque, serait probablement passé inaperçu dans la masse. Ce qui finalement est ironique, parce que les films que l'on retient d'un genre, ce sont justement ceux dont on considère qu'ils sortent de cette masse d'une manière ou d'une autre. Tenez par exemple, qui se souvient aujourd'hui de Wen-Na-Yu-Jiao-Chou. En tout cas, moi, je m'en souvenais pas, c'est juste un nom que j'ai pris au hasard sur Internet et je suis même pas sûr de comment ça se prononce d'ailleurs. C'est la preuve que j'ai raison. Mais je pense que la démarche de Kill Bill est différente. Tarantino ne cherche pas à reproduire fidèlement des codes, mais la vision qu'il a de ces codes en tant que spectateur. Le film n'est pas un exercice d'imitation, mais une tentative par Tarantino de retranscrire sur écran son bagage et son propre imaginaire de cinéphile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'étonne pas plus que ça de la cohabitation au sein du film des films de Kung-Fu, du chambara et des westerns, trois genres qui, s'ils ont des points communs, font tout de même appel à des esthétiques et à des cultures très différentes les unes des autres. C'est pour ça aussi que ça passe quand Tarantino insère certaines scènes totalement inutiles à l'intrigue, seulement parce qu'elles lui permettent de mettre une jolie musique ou parce qu'elles sont classes. Ce flashback sur Gogo Yubari, par exemple. C'est une parenthèse inutile sur un personnage qui apparaît à peine dix minutes à l'écran et ça n'apporte rien à l'intrigue, mais ça passe parce que c'est cool de voir une adolescente bourré-poignarder quelqu'un. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Devant Kill Bill, on peut imaginer le petit Quentin. Oui, je l'appelle Quentin. Regardant tous ses films en boucle et mélangeant dans sa tête tout ce qu'il voyait pour se créer son propre univers cinématographique. Les codes et références imprègnent bien sur le film dans sa narration et sa réalisation, mais aussi dans l'univers de son récit à proprement parler. En d'autres termes... Parce que j'adore les termes savants. Les codes touchent autant le film sur le plan extra-diégétique, c'est-à-dire ce qui est extérieur à l'univers et permet de raconter l'intrigue, qu'à la base de son plan diégétique, celui de l'histoire elle-même. Oui, des mots de plus de trois syllabes, c'est bon ! ANALEEPS ! Pardon. En fait, Kill Bill ne se déroule pas dans notre monde, mais dans un monde à la frontière des différents genres cinématographiques qui ont servi d'inspiration à Tarantino. Certains éléments, qui sont à première vue des incohérences, deviennent ainsi presque logiques. Par exemple, le jardin d'Orenichi est enneigé parce que, dans un film de sabre, il y a toujours des beaux décors pour que les héros puissent se battre. De même, la police ne débarque pas au milieu du massacre au restaurant parce qu'elle n'a rien à faire dans ce genre de film. Laisse le gentil s'occuper des méchants. D'ailleurs, ouvrons une parenthèse. Merci, pour préciser que parfois, quand ce genre de film essayait justement d'expliquer l'absence de la police, ça avait plutôt tendance à souligner l'incohérence qu'autre chose. J'en conclue que vous n'en savez pas assez pour procéder à l'opération. Pourtant, on sait tout. Eh, on ne peut rien prouver. Même pas toutes les femmes qui ont disparu et les montagnes de drogue qui sortent de l'île ? Ta gueule, va t'abasser les méchants. Voilà. Fermez la parenthèse. Dans Kill Bill, donc, les références ne sont pas une finalité, mais au contraire des fondations, celles d'un univers qui s'étend ensuite de façon autonome. D'ailleurs, si le premier épisode est très riche en clin d'œil divers, c'est beaucoup moins le cas du deuxième, qui cesse régulièrement de mettre des coups de coups de complice au spectateur pour se concentrer sur les personnages et sur le récit. Le monde de Kill Bill, qui s'est construit à coup d'hommage dans le premier film, a désormais acquis son indépendance. On peut constater une relation un peu similaire entre Django Unchained et Les Huit Salopards, les The Western de Tarantino. Le premier est parsemé de références et peut être vu comme un hommage global au western, tandis que le deuxième s'isole beaucoup plus de ce passé cinématographique. Le Far West de Tarantino a ses références pour mythologie fondatrice, mais il a pu évoluer au-delà. Même si ces films manifestent tous deux l'intérêt certain et compréhensible de Tarantino, pour les mecs qui sont tirés dans les coups... Ça explique aussi pourquoi il y a autant de différences entre la première et la deuxième partie de Kill Bill. Le nom de la mariée et le visage de Bill nous sont dissimulés pendant tout le premier film, ce qui en fait des sortes de personnages de série B, mais ça nous est dévoilé dans le deuxième, ce qui les humanise tout à coup. De même, la réalisation se fait plus sobre et moins riche en effets de style et jeux visuels. On passe d'un film qui joue de son propre statut de film à un film qui veut que nous fassions l'effort de croire à ce que nous voyons et de nous y impliquer. En bref, d'appliquer notre suspension d'incrédulité. Bah ouais, vous pensiez pas que j'allais louper l'occasion de placer cette formule, ça fait plus sérieux quand même. Et c'est, je pense, une des forces du cinéma de Tarantino. Il nous montre un cinéphile qui devient cinéaste, un imaginaire patchwork qui devient un univers cohérent, lui-même capable de servir de source d'inspiration à d'autres. Alors c'est pas toujours réussi, c'est parfois un peu maladroit et certains de ses films me laissent personnellement assez froid, mais son enthousiasme fait plaisir à voir et ses réussites excuse largement le reste. C'était l'archiviste, merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501